Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vous présente une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des défis de la semaine 1 du pass de combat de la saison 5. Alors juste une petite chose avant, juste pour vous dire que la Belgique n'a pas battu la France, mais elle s'est quand même qualifiée contre l'Angleterre et a fini 3ème sur la coupe du monde, donc c'est quand même pas mal du tout. Donc félicitations Diable Rouge, et bonne chance pour la France pour le match de demain. Donc c'est parti, voilà, c'était un petit mot que je voulais vous dire, donc c'est parti, maintenant je vais vous expliquer toutes les astuces pour les défis de la semaine 1, et tous mes conseils pour que vous ayez plus facile à les réaliser. Je sais que je suis en retard, mais peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore joué, et n'ont pas encore fait tous leurs défis, donc voilà, hier j'ai pas pu faire la vidéo, parce que moi tout simplement, j'étais pas chez moi. Donc je fais la vidéo un peu en retard, mais j'espère que ça vous sera quand même utile. Alors pour le premier défi que je vais vous parler, c'est tout simplement de faire des éliminations à la grenade collante, la bombe empoisonnée, ou à la grenade normale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que regardez, je vous le montre là en direct, j'ai mis quelqu'un en PLS. Donc le conseil que je vous conseille, c'est de tout simplement lancer à plusieurs, parce que si vous lancez en solo, vous ne pourrez pas faire ce que je viens de faire. Donc là, vous avez vu, je l'ai mis en PLS avec mon pompe, et je l'ai tout simplement éliminée, donc achevée, avec ma grenade. C'est ce qu'il faut faire pour réussir le plus vite les défis de ce défi là. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, je ne sais pas si c'est un bug, ou alors s'il n'y a personne à la quitter, mais tout à l'heure, j'ai tué un type à la grenade avec une grenade Samtex, donc une grenade collante. Et cette personne, elle était en PLS devant André, et cette personne, soit elle a quitté, ou soit alors avec les grenades collantes, ça a bug et ça ne m'a pas fonctionné. Mais en tous les cas, je n'ai pas eu mon kill validé à la grenade. Donc voilà, faites un test, voir si la grenade collante, ça fonctionne. La bombe empoisonnée, donc la grenade toxique, je ne l'ai pas testée, donc je ne saurais pas dire si ça fonctionne avec, mais je pense que si vous l'éliminer avec une grenade, la bombe empoisonnée, je pense que ça pourrait fonctionner. Regardez là, je viens de tuer mon deuxième type, ma deuxième élimination à la grenade. En tous les cas, à la grenade explosive, donc la grenade simple, ça fonctionne à tous les coups, je n'ai jamais fail avec cette grenade. Donc après, peut-être que la grenade collante, la personne, elle s'est barrée, ou peut-être tout simplement que ça a bugué, ça n'a pas fonctionné. Alors, pour le prochain défi qui est de blesser des adversaires au pistolet mitrailleur, je vous conseille aussi de lancer à plusieurs pour tout simplement pouvoir les mettre en PLS avec une mitraillette ou un shotgun tout simplement. Et puis tout simplement, quand ils sont en PLS, vous les finissez au pistolet mitrailleur. Comme ça, vous, vous n'avez pas besoin de vous faire chier avec votre pistolet mitrailleur si jamais vous n'aimez pas. Après, personnellement, j'adore le pistolet mitrailleur, donc voilà, ça a été assez facile de faire des 500 points de dommage avec le pistolet mitrailleur. Mais voilà, c'est une petite astuce. Vous mettez en PLS, vous le finissez au pistolet mitrailleur et ça vous fera facilement, sans dégâts, peut-être 80, donc vous avez juste à finir 4-5 personnes. Et puis après, vous aurez vos 500 dégâts de pistolet mitrailleur finis. Alors, le prochain défi, c'est tout simplement de fouiller un lama de ravitaillement. Alors, pour ce défi, je vous mettrai en description une vidéo où justement je montre les emplacements des lamas où ils spawnent le plus souvent. Donc, je la mettrai en description de cette vidéo. Et en fait, dans la vidéo que vous allez cliquer, je vais vous montrer exactement les emplacements où les lamas spawnent le plus souvent. Donc, les zones rouges et tout. De toute façon, j'explique tout dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous n'avez pas encore réussi à fouiller votre lama en une seule partie. Enfin, dans la partie. Alors, le prochain défi, c'est de fouiller les coffres à Snobshaw. Donc, je viens de sortir une vidéo qui vous présente tous les emplacements de tous les coffres de Snobshaw. Donc, les coffres qui sont valides, bien sûr. Je ne vais pas vous montrer les emplacements qui ne sont pas valides. Je les ai tous testés. Tous les coffres que je vous montre dans la vidéo des emplacements de Snobshaw fonctionnent pour ce défi. Alors, ce que je vous conseille aussi, c'est de le faire soit plus tard, quand plus personne doit les faire, quand tout le monde a fini. Mais bon, je sais que ça, c'est un petit peu un problème parce que vous voulez vous aussi finir les défis le plus vite possible. Alors, ce que je vous conseille, c'est de le faire à 4. Vous vous lancez une partie à 4. Vous allez tous à Snobshaw. Vous essayez de récupérer tous vos coffres. Le premier qui finit garde le coffre pour les autres. Et puis, quand il n'en reste plus qu'un, vous êtes à 3. Il y aura 3 personnes qui garderont vos coffres pour une seule personne, la quatrième. Et si vous jamais vous tombez sur des ennemis, au moins de mourir directement. Vous serez en PLS et vos amis peuvent tout simplement tuer des ennemis et puis vous réanimer pour que vous récupérez vos coffres. Donc voilà, ça, c'est une astuce. Après, vous pouvez aussi changer de serveur. Mais bon, après, voilà, ça, c'est encore des astuces plus poussées. Ça ne marche pas à tous les coups. J'ai essayé de changer de serveur pour avoir moins de monde. Par exemple, à Snobshaw. Mais en fait, ça ne marche pas parce que je vais dans les serveurs Océanie. Il y a quand même du monde. Et en plus de ça, il y a un désavantage. C'est que vous avez un retard de 1 seconde à chaque fois que vous changez d'arme. Voilà, vous avez un retard sur les autres. Alors, le prochain défi, c'est de fouiller les éclairs volants. Donc 7. Il faut en fouiller 7. Donc là, tout simplement, je vais mettre une image dans la communauté, dans l'espace communauté, où je vous montre tous les emplacements. De toute façon, je vous ai déjà fait une vidéo pour vous montrer tous les emplacements des éclairs volants. Mais je vais en remettre une image sur l'espace communauté pour ceux à qui ça intéresse. En plus de ça, l'image, elle montre vraiment tous les emplacements des coffres. Enfin, tous les emplacements des défis. Ce que vous devez faire sur les défis de la semaine 1 et tout. Enfin, voilà. C'est un petit truc qui peut vous être utile si jamais vous n'avez pas encore commencé vos défis. Alors, le prochain défi, c'est de suivre la carte au trésor trouvée à resquerrer. Donc, l'étoile secrète numéro 1. Ça, je vous ai fait un tuto pour vous montrer l'emplacement, tout simplement. Le prochain défi, c'est tout simplement d'éliminer des adversaires à Rétaïro. Alors, mon conseil pour faire ce défi, c'est de le faire le plus vite possible. Donc, faites-le dès maintenant. Parce que plus vous allez attendre, moins il y aura d'ennemis à Snooby Shore. Donc, tout le monde va à Snooby Shore. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent tous faire leurs 3 kills le plus rapidement et finir leur défi le plus rapidement. Donc, voilà. Vous avez plus de chances de finir votre défi maintenant que de le faire dans un mois ou deux. Après, c'est sûr que si vous le faites, enfin voilà, c'est quand même Snooby Shore, c'est quand même Rétaïro. Rétaïro, voilà. Il y a quand même pas mal de monde qui va à Rétaïro. C'est une ville assez connue. Moi, j'y vais souvent. Et il y a quand même pas mal d'ennemis qui y va. Donc là, pour l'instant, ça va. On va dire que vous n'allez pas trop avoir de problème. Mais plus vite que vous allez le faire, mieux ce sera. Parce qu'il y aura vraiment extrêmement beaucoup de monde. Vous avez juste à tuer 3, 4 personnes. Et puis, ce sera bon. Alors, le prochain défi, il n'y a pas. Il y a, je vous ai dit, les 7 défis. Mais si jamais, j'ai mis une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous montrer l'emplacement de l'étoile secrète du Roat Trip. Donc, du personnage spécial qu'on débloquera quand on aura complété 7 semaines de défi. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la fin de plus de vidéos. C'était Soakoulo Mike. Ciao. Peace. Peace.